...activité pendant la guerre. Autre réaction très vive cet après-midi, celle de Maurice Papon, qui venait d'être officiellement inculpée à Bordeaux pour crime contre l'humanité, toujours pendant cette dernière guerre. Nous avons exposé le dossier hier soir. C'est une manipulation politique de la douleur, 40 ans après, a-t-il dit, avant de réfuter catégoriquement les accusations de ses détracteurs. Reconnaissez-vous avoir signé les ordres d'arrestation et d'acheminement vers Drancy ? Absolument pas. Et ce n'était d'ailleurs pas dans mes fonctions, parce que, comme je l'ai dit, je n'avais aucun espèce de pouvoir de police. Il y avait un préfet régional, il y avait un intendant régional de police, il y avait un directeur départemental de la police. Moi, j'étais secrétaire général administratif de la Gironde. Et ce que je faisais, et je m'en honore, c'était effectivement, lorsqu'il y avait ces malheureux convois de Mérignac à Drancy, c'était de fournir des couvertures, des boissons chaudes, de m'occuper des enfants, de mobiliser la Croix-Rouge, de mobiliser toutes les bonnes volontés de l'époque pour alléger la souffrance de ces malheureuses personnes. Vous ne reconnaissez pas avoir signé des documents et des recommandations à la gendarmerie ? Des recommandations à la gendarmerie ? Pour acheminer les gens de Mérignac. Il y avait effectivement des escortes, si vous voulez, des convois. Et pour des raisons que je comprends et que je partage, le grand rabbin Cohen me suppliait que ces convois fussent accompagnés par des gendarmes français, parce que chaque convoi qui était accompagné par la fête de gendarmerie ou par la Gestapo, les pauvres personnes qui étaient dans le convoi étaient traitées comme du bétail, ce qui n'arrivait tout de même pas avec les gendarmes français. En quelque sorte, M. Papon, vous étiez un agent double. Je n'étais pas du tout agent double, parce que pour être agent double, il aurait fallu que je fasse un agent des Allemands, ce que je n'étais pas, M. Un dernier mot, M. Papon. Face à l'histoire, face à vous-même, le matin ou le soir, dans votre miroir, vous êtes content de vous ? On n'est jamais content de soi, parce qu'on n'a jamais fini de faire son devoir sur cette terre telle qu'elle est, et avec les hommes tels qu'ils sont. Mais si j'avais à refaire ce que j'ai fait, je le referais. Par ailleurs, Jean Leguay, l'ancien délégué en zone occupée du secrétaire général à la police du gouvernement de Vichy, a été interrogé hier pendant près de trois heures par un juge d'instruction à Paris, Martin Anzani. Lui aussi avait été inculpé de crimes contre l'humanité il y a quatre ans. Georges Marchais réclame...